Musique Bonjour, bienvenue sur votre émission Quoi de Neuf sur Païla TV. Quoi de Neuf est votre rendez-vous du jeudi soir à 21h. Et aujourd'hui nous allons avoir le plaisir d'avoir sur notre plateau Mme Peggy Basinga qui est la créatrice, la productrice, la tête et la dame surtout qui se cache derrière Païla TV. Elle nous parlera de ce projet, de cette nouvelle chaîne et surtout nous aurons le plaisir aussi de recevoir des collègues à moi qui travailleront et qui vous présenteront les émissions qui passeront sur Païla TV. Donc bonjour Peggy. Bonjour Cassie. Comment tu vas ? Ça va. Tu as l'air en forme ? Non, fatiguée. Fatiguée, beaucoup de travail. C'est ça. Un projet énorme, magnifique et qui nous révèle, qui révèle la République centrafricaine. Parle-nous un peu de ce projet. Alors le projet il est né tout simplement dans mon star. En fait j'étais dans ma petite boule. Un jour je fais la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Teti Kosoko qui est le concepteur du jeu qui se rend, qu'on voit un peu partout aujourd'hui au Bambouli. Et le jeu qui se rend et qui est la base de notre culture. Enfin je me rappelle, petite, je jouais à ce jeu. Et plein d'enfants dans le quartier jouent à ce jeu-là. Et comme je côtoyais un peu le milieu artistique centrafricain qui évolue en France, je me suis dit mais pourquoi quand je regarde l'autre chaîne, pourquoi on ne voit pas les artistes centrafricains ? Et pourquoi on n'est pas visible en fait ? Et donc du coup je me suis mis à faire des recherches. Et je me suis dit mais attendez, nous avons une culture, une culture riche. Aujourd'hui la République centrafricaine fait l'actualité pour les faits que nous connaissons tous. Donc il ne démontre pas ce que c'est que la République centrafricaine. Je connais mon peuple. Mon peuple est un peuple joigné, qui adore la fête, qui est accueillant. Pourquoi on ne montre pas cette image-là ? Pourquoi on ne montre pas toute la diversité culturelle de la RCA ? Et donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis descendue à Vaudu pour venir un peu tâter le terrain aussi. Je suis venue, la première fois je me suis allée à l'espace Tengatere. Qui se trouve où ? Voilà, à Mampagoboblo, Galabadjavala, chez Vincent Mobachaka, que je salue au passage. Merci beaucoup Vincent. Donc j'ai présenté le projet dans la foule de participants qu'il y avait aujourd'hui. Enfin, on m'a regretté, Vézo qui était là. Il y avait d'autres artistes comme ça et qui étaient sur la présence. La présentation du projet a connu un engouement, certes, que je me suis dit, autant étendre le panel de Baila TV. Parce qu'à la base, il faut savoir, Baila devait être juste une chaîne qui diffuse des clips vidéo, des artistes officiels. Promouvoir les talents sur l'Afrique. Juste ça. Je me suis dit, en discutant avec des promoteurs culturels, et je me suis rendu compte que la diversité, elle était immense et qu'il fallait étendre le projet. Et donc, le temps de travailler dessus, le 2 septembre, je suis revenu là, au mois de janvier, pour pouvoir faire le lancement que nous avons tous vécu à Pécazéro, le 24 août du mois. Et surtout, j'aimerais savoir, c'est un projet que vous avez mûri quand même assez rapidement, mais est-ce que vous étiez accompagnée ? Il y avait des personnes qui vous soutenaient ? Est-ce que ce soutien-là, c'était de la diaspora ? Est-ce qu'au niveau de Bangui, ou de la République Centrafricaine, vous aviez des gens qui vous accompagnaient aussi ? Non, c'est un projet tout à fait personnel. Alors, quand je suis arrivée, je suis allée au niveau du ministère des Arts et de la Culture. J'ai présenté le projet. Donc, voilà, j'ai eu reconnaissance du ministère des Arts et de la Culture, parce que le contenu de Baila est au culturel. Donc, voilà, le ministère de Tutelle est le ministère des Arts et de la Culture. Étant donné que Baila est un web média, donc on dépend également du ministère de la Communication, en termes de web de médias, mais il n'y a pas d'investisseurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'investisseurs derrière Baila. C'est sur fond propre. C'est sur fond propre. C'est sur fond propre. Et est-ce qu'aujourd'hui, après ce lancement, quel est l'engouement ? Parce que je sais, vivant à Bangui aussi, je sais que les gens commencent à se poser des questions. On se demandait c'est quoi Baila TV. On se souvient du lancement où on avait toute cette population centrafricaine qui était à Péka Zéro et qui regardait les images du projet. Mais surtout, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Quel est l'engouement ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'étant donné que nous sommes un pays enclavé, qui n'a pas encore beaucoup, la population n'a pas encore beaucoup accès à Internet, aujourd'hui, le taux d'audience qu'on a est majoritairement international. C'est-à-dire que Baila TV, aujourd'hui, a un record d'audience aux États-Unis, au Canada, en France. Et après, a éparpillé Maroc, Qatar, un peu partout. Baila TV, un engouement aussi au niveau de la diaspora centrafricaine, puisque l'histoire de la République, c'est qu'à ne fait que jusqu'à vers les fins des années 90, 90, 97, 98, le centrafricain ne bougeait pas. Avec les conflits que nous avons connu, nous sommes éparpillés aux quatre coins du monde. Donc, aujourd'hui, nous recevons beaucoup de mêles, d'encouragement, de remerciements. C'est comme si, en fait, les gens n'attendaient que ça, en fait. Les gens n'attendaient que ça, de pouvoir... À travers Baila, en fait, il y a des gens qui redécouvrent le pays. Il y a des cerveaux qui sont partis, qui se disent, « Ah, mais voilà, on n'a que les infos qu'on a l'habitude de voir, moi qui vis à l'étranger. Les infos qu'on a, il se passe, c'est toujours des informations. Ce n'est pas des bonnes informations, en fait. » Donc, aujourd'hui, les gens sont contents. Je sais que, par exemple, aujourd'hui, on a la première émission culinaire à la Marmite Saint-Africaine qui est passée. J'ai eu un message tout à l'heure qui m'a fait beaucoup sourire. La personne m'a dit, « Ah, ça fait du bien de revoir notre nourriture préparée comme ça, à la route, c'est tout. Merci beaucoup Baila. Continuez comme ça. » Il y a des gens même qui nous donnent des conseils. Ce n'est pas facile quand je dis que je suis fatiguée parce que ce n'est pas facile. Plusieurs fois, le site de Baila a été hacké. Là, dernièrement, enfin, encore hier, le site était complètement par terre. Donc, voilà, aujourd'hui, il fonctionne à nouveau. Et les gens étaient derrière. Les gens étaient derrière Baila en disant, « Non, c'est un projet culturel. Nous sommes tous derrière. Voilà, enfin, quelque chose de concret qu'on attendait tous. Mais pourquoi ? Pourquoi ? » Mais tout est rentré dans l'ordre. Donc, tout va bien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner le fait que vous offrez, en fait, une nouvelle fenêtre et une nouvelle image de la République centrafricaine. Et c'est quelque chose, je pense, comme vous l'avez souligné, c'est quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui. L'image que nous diffusons au niveau international est assez négative et de montrer qu'il y a de la vie encore. Il y a de la vie et surtout que, comme on dit, l'Afrique a du talent, la République centrafricaine a du talent. Moi, je n'aime pas le terme « nouvelle image » parce que, pour moi, en fait, ce qui m'a convaincue aussi, surtout, de créer cette chaîne-là, parce que moi, j'avais toujours cette image-là de la vie centrafricaine. Je crois que quand on est centrafricain, viscéralement, on est attaché à ce pays-là. On aime notre pays. Et c'est quelque chose que, là, depuis deux ans, je perçois un certain patriotisme que, justement, le centrafricain n'avait pas. Et à travers ce que nous avons connu, aujourd'hui, je perçois ce patriotisme-là. On est attaché à cette terre-là. Et c'est de pouvoir, en fait, juste montrer qui nous sommes, tout simplement. C'est pour ça que je dis que je n'ai même pas cette image de nouvelle centrafrique parce qu'elle a toujours été comme ça. J'ai voulu juste montrer qui nous sommes réellement. Et comme je le dis souvent, j'aime bien l'expression qui dit « tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, le récit des chats sera raconté par les chasseurs », et bien ça traduit simplement l'histoire de la République centrafricaine. Aujourd'hui, qui de mieux qu'un fils ou une fille du pays pour rapporter l'histoire du pays ? Parce que les étrangers auront beau venir nous donner de l'aide, mais ils ne seront pas en réalité avec le concret, avec le savoir-vivre des centrafricains, ils n'approcheront pas au plus près le centrafricain dans son quotidien. Moi, je suis centrafricaine, je pense, et avec mon équipe, et surtout, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est que moi, ce que j'ai constaté, et malgré ce que nous avons connu, il y a des jeunes dans ce pays, comme on dit, qui ont réellement du talent. Mais dans divers domaines, ce n'est pas que dans le domaine culturel, au niveau des divers métiers, moi je suis entourée d'une petite équipe centrafricaine que je remercie beaucoup, qui ont eu le courage de rentrer dans cette petite famille de Baila, et je pense que je ne les remercerai jamais assez. C'était dur, c'était dur, on travaille dans des conditions... Ne pleurez pas. Voilà, je ne voulais pas pleurer. Bref, donc merci beaucoup à mon équipe, à cette petite équipe centrafricaine. Donc, malgré ce qu'a vécu ce pays, les jeunes de ce pays font du travail, un travail extraordinaire. Ils ont beaucoup de courage, ils ont plus de mérite que moi-même. Et j'ai une question, c'est surtout ça, parce que vous portez, on vous entend en parler, on sent qu'il y a quelque chose qui sort, il y a une passion qui est là, comme vous l'avez expliqué, la centrale, vous l'avez au cœur. Vous l'avez au cœur, et je me demande au fait, quelle était la réaction des artistes ? Parce qu'on sait, et je pense que vous êtes mieux placés pour le savoir aussi, la manière dont le pays valorise au fait ces talents-là. Quelle a été leur réaction quand vous êtes allés vers vous pour leur proposer ce projet ? C'est ce que je disais au début, en fait, on dirait que les gens m'intéressent à ça, et les artistes aussi m'intéressent à ça, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nos artistes, dans ce pays qui est venu à l'étranger, est venu dans des conditions dégérables, il faut le reconnaître. Au niveau des droits d'auteur, là, heureusement, depuis quelques temps, c'est en cours, on va dire que c'est en cours, les artistes, en fait, ne bénéficient pas de leurs droits d'auteur, même le fonctionnement, la professionnalisation d'un artiste, ils ne savent pas ce que ça. Et quand j'avais présenté le projet Baïla, j'avais dit, ce n'était pas qu'un projet pour être une vitrine, mais nous allons aussi faire un accompagnement de la prochaine. Et c'est ce que nous avons mis en place au travers de différents ateliers. On a fait trois forums d'information et de formation, où nous avons invité le directeur du bureau des droits d'auteur centrafricain, qui nous a accompagnés. On a également invité un représentant du ministère des arts et de la culture, pour simplement expliquer aux artistes quels sont leurs droits, quelles sont les démarches à suivre pour être reconnus en tant qu'artistes et pour pouvoir bénéficier de leurs droits. Nous avons également fait ce qu'on appelle un travail de formation, parce que la plupart des artistes de CITAS, parce que c'est un presse-book, et un presse-book qui est le CV de l'artiste. Aujourd'hui, en tant qu'employé, quand on va chercher un emploi, on est obligé de produire un CV. C'est pareil pour un artiste. Alors, il y avait des journalistes qui étaient au sein de la formation, et je les ai interrogés, j'ai dit « Mais comment vous faites aujourd'hui ? » On ne sait pas pourquoi vous recevez un artiste. Ça veut dire que vous travaillez sans presse-book, mais comment vous connaissez l'artiste ? Vous êtes obligé. Ils me disent « On est obligé de faire du bricolage. » On a été beaucoup salué par les artistes. Ils ont beaucoup remercié Baila, parce qu'au travers de ces forums-là, ils ont appris des choses. Et je pense qu'on va continuer comme ça, avoir des dates, des rendez-vous réguliers, de formations. Et comme je le dis, Baila, c'est pas que « Ok, c'est sur fond propre, c'est un projet propre, mais ce n'est pas que Peggy. » Voilà, c'est l'affaire de tous maintenant. Baila est ouvert à chacun de venir planter la petite graine. Donc ce Baila, c'est au-delà d'une chaîne. À la base, c'était pour diffuser les clips. Mais aujourd'hui, on voit que c'est tout un package. Donc c'est vous transformez, un paquet culturel, qui vient accompagner la transformation, le relèvement d'un secteur. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce package-là, il n'y a pas seulement les clips, il n'y a pas seulement les formations, il y a des émissions. Et je pense qu'on va se retourner vers Basta, qui est un de mes collègues, qui est un ami, qui est un jeune homme que je trouve très séduisant. Je ne sais pas pour vous, je trouve très séduisant. Et donc... Qui est tenu dans le paysage au centre africain, et au-delà de la République centre africaine, je tiens à l'au-luia. Basta, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Tu es bien, merci. Tu as l'air en forme, toi aussi. Oui, il est en forme. On a tous le Pepsi. Mais c'est surtout, Basta, dis-moi, je sais que tu occupes une place importante aussi, au sein de Bayla TV, parce que tu tiens la rubrique, en tout cas l'émission, sur la mode et la beauté. Pourquoi, pourquoi toi ? Je ne vais pas poser la question à Peggy, mais pourquoi toi ? Merci d'avoir m'avoir convié à l'émission. J'aimerais la tienne ici. D'accord, bien sûr. Pour ton information, je pense que tu le sais bien, je suis d'abord un artiste, je suis mannequin, c'est-à-dire, ce n'est pas un hasard, en fait, si je me trouve là. Aujourd'hui, si Peggy me choisit, c'est parce que je fais partie du domaine, en fait. Je suis artiste mannequin, et je suis un peu dans le milieu de la mode, pleinement plutôt, et je suis connu, sur le plan national et international, à travers ce métier, le mannequin, et voilà, j'ai plutôt pas mal des couturiers, des stylistes centrafricains, et un peu africains, tu vois, donc, du coup, moi, je ne suis pas un étranger, en fait. Donc, vraiment, ça, c'est ma place, c'est mon domaine, et je pense que je pourrais faire mieux, en fait. Mais comment tu as accueilli, toi, l'arrivée de Bayla TV ? Moi, c'est comme une délivrance, au fait, pour mon secteur, je sais ça. Peggy le messi. Non, je pense que, au fait, je dirais, que c'est une délivrance pour nous, pourquoi ? Parce que, on a tellement souffert, du fait que, les mannequins, se plaignaient, toi, ils ne sont pas connus, sur le plan international, j'en reviens, en fait. D'abord, étant donné que je suis mannequin, je vais vous parler des mannequins, tu vois. Donc, on n'est pas connus, vraiment, sur le plan international. On attendait une occasion, au fait, pareil, pour nous faire vendre, en fait, tu vois. Donc, pour moi, je dis, c'est l'arrivée de Bayla, et la bienvenue, en fait. Donc, vraiment, on prend Bayla, bras ouverts, en fait, et on va se mettre, pleinement, de travailler avec Bayla, en fait. Et aujourd'hui, donc, tu peux nous parler, un peu, de ton émission ? Mon émission consiste à, n'est-ce pas, parler de l'amande, et beauté, comme le dit. Alors, Basta, il y a un point, on est souvent dans une situation, en République centrafricaine, en discutant avec des gens, on se pose souvent la question, mais en quoi consiste notre mode, c'est quoi notre style à nous, c'est quoi le style centrafricain ? Et toi, tu viens nous présenter une émission, très bientôt, et qui va parler de ça. Tu peux m'en dire un peu plus ? Mais, comme je disais au début, mon émission consiste à vendre, n'est-ce pas, la mode centrafricaine en général, c'est-à-dire, beauté, couturé, des modèles, c'est-à-dire les mannequins, et aussi qu'il y a beauté, tu vois, du coup, tout ce qui consiste, la mode centrafricaine, voilà, c'est de ça que je vais parler, en fait, dans mon émission. Donc, au-delà de, tu vas nous montrer, du moins, tu vas nous montrer, au fait, les talents qu'il y a dans le milieu du stylisme, tu vas nous montrer aussi, les beautés qu'on a en émission centrafricaine, et surtout, elles sont belles, nos femmes, elles sont belles, on a de quoi être fiers, quand même, et surtout, et après, quoi d'autre ? On aura la beauté, tu vas me faire des tenues, je pourrais les porter, dans ma prochaine édition, quoi d'autre ? En fait, ce n'est pas moi qui va faire les tenues, je sais, justement, je suis dans un exemple, on a par exemple des talents cachés, tu vois, dans les bas quartiers au fait de la ville, en Centrafrique, un peu partout, on a des couturiers qui sont vraiment, des talents, mais ils ne sont pas connus, en fait, et puis, ils ne savent pas comment faire, n'est-ce pas, pour sortir, soit intégrer ce milieu-là. La travailleuse, il a travaillé mon émission, on va aller après ceux-là, tu vois, pour les faire découvrir, en fait. Donc, c'est un peu le but de mon émission, en fait. Mais ça va montrer ceux qui sont déjà connus, voilà, non, mais aller, aller derrière, ou bien après, ceux qui ne sont pas connus, tu vois, et voilà, et ramener à la lumière. Et donc, en mettant en valeur ces stylistes-là, est-ce que ça peut nous permettre, nous, en tant que téléspectateurs, au fait, de se demander, si je viens à Bangui en vacances, par exemple, ou bien, si je viens à Bangui, je sais qu'à telle adresse, je peux trouver tel personnel. Justement, mais bien sûr, c'est de ça que j'ai parlé, au fait. Je suppose que quelqu'un qui a des talents, mais qui est caché, au fait, tu vois, et qu'on part après lui, on le ramène à la lumière. Mais du coup, si tu veux venir en vacances, et puis tu as besoin, soit, tu vois, tu peux prendre son contact, au fait, et à la fin de l'émission, on va donner son contact, son adresse et tout, et dès que tu as Bangui, tu peux partir, dans votre professeur. Mais moi, je vais encore plus loin que ce que Basta est en train de dire, en fait, parce que, dans la présentation du projet Binda, je disais que, le domaine culturel sont parqués a été également un vivier économique. D'accord ? Donc ça, il faut le souligner. Là, on prend l'exemple, par exemple, des couturiers qui sont dans les bas quartiers. Mais qui dit qu'aujourd'hui, en voyant un couturier dans l'émission de Basta a qu'un tel talent et qu'on aimerait bien financer le vivier. Mais ça va nous livrer, ça va nous porter. Ça va être des opportunités pour nous. Peut-être que demain, il va y avoir une boutique sur Pignore sur route et qu'il y a quelqu'un qui va financer ces activités. Il va pouvoir embaucher des gens. Donc ça relance le secteur de l'emploi et ça attire des investisseurs. Parce que si, aujourd'hui, un centre-faire ne peut pas investir peut-être que d'autres peuvent le faire. Donc c'est aussi ça, Baïda. C'est avoir la possibilité de mettre à la lumière des secteurs économiques qui ne sont pas visibles mais qui ont des talents et qui méritent qu'on investisse comme Paris là-dessus, qu'on fasse un pari économique. Et je pense que le secteur culturel en centrafic, justement, est un vivier économique. Mais il y a aussi un point, c'est de se poser la question de... en mettant en valeur tous ces talents. On espère aussi sortir de la République centrafricaine. C'est aussi les vendre dans les autres pays, c'est les voir sur... Sortir de Baila TV et les voir aussi sur Trace TV comme dans les autres pays. C'est de voir aussi nos stylistes défilés dans les grands défilés au niveau du continent et voir plus loin. Donc en fait, c'est un pari... C'est un pari énorme quand même. C'est un pari énorme. Et je sais que tu seras accompagné d'une ravissante, mais ravissante dame qui s'appelle Ida. Parle-moi d'Ida. Elle n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais parle-moi d'Ida parce que c'est ta co-présentatrice. Je sais pas. En dépit de ça, même, c'était une collègue, une ancienne collègue avec qui on défilait ensemble, tu vois. Ah, d'accord. On était des collègues mannequins avant de devenir... Comme quoi ? Aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai... Salut, Ida. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une grande dame d'abord. C'est ce qu'elle veut dans la vie. Et moi, je suis content de l'avoir au-primement de mon équipe pour cette émission. Franchement, je suis en train de voir qu'on va faire mieux que ça. Donc, Ida, c'est le côté... Vous serez tous les deux sur les mêmes sujets ou vous êtes répartis les thématiques ? Ça, j'ai vraiment bien. en fait, Ida, elle vit en France. Donc, Ida va animer l'émission mais du côté de la France. Parce qu'il y a également des stylistes centrafricains qui évoluent au niveau de la France qu'elle va présenter. Il y a également des événements autour de la mode en France qu'elle, elle va présenter. Et si elle a un séjour à Bangui, elle co-anirra avec Basta. Sachant que je salue la lumière de Basta parce qu'Ida, en effet, c'est une grande dame. Elle est multitâche, elle est comédienne. Enfin, voilà, elle a tout fait et surtout, elle porte un projet qui va bientôt apparaître sur Baila qui s'appelle Tongolo Award. Tongolo Award, c'est un événement qui remercie et qui récompense les talents centrafricains. Donc là, cette année, on va être à la troisième édition qui va se passer au mois de mai prochain que Baila couvrira. Voilà, elle a porté ce projet-là et moi, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, Ida. J'ai rencontré Ida sur Tongolo Award et je commence à en parler aux artistes ici et on espère ramener cet événement à Bangui parce que c'est comme ce qu'on connaît les Emmy Award, au State et tout, c'est l'équivalent mais pour l'instant, ça évolue au niveau de la France pour les raisons qu'on connaît. Mais donc, on a cette émission sur la mode et la beauté mais on n'a pas que ça sur Baila TV. Peggy, tu peux nous en dire un peu plus sur toutes ces émissions, tous ces programmes à venir ? Alors, on a un petit programme, un court-métrage qui s'appelle Prézizem qui est animé par Fabien Zem, un humoriste. Donc, c'est une satire sur la société centrafricaine sous forme d'humour tout simplement qui passe tous les jours à 11h. À côté de ça, j'en parlais tout à l'heure, on a la marmite centrafricaine qui va nous parler de l'art culinaire centrafricain, ce qu'on aime bien manger chez nous, le boitier, le coco, le boitaza, tout ça là. parce que je trouve que des fois, en fait, en Centrafrique, on a beaucoup d'étrangers qui viennent chez nous, mais qui ne nous approchent pas au plus près. Quand ils vont dans les restaurants, nos plats, quand nous, on mange à la maison, préparés par nos mamans, nos grand-mères, ils ne les connaissent pas. Voilà. Et nous-mêmes, les enfants de la RCA qui sont partis à l'étranger, si nous avons la chance d'avoir grandi avec nos mamans autour de nous, on sait préparer ces plats-là. mais sinon, on ne sait pas. Et c'est ça, en fait, l'histoire d'Ariabayda, c'est une question de transmission, de génération en génération. Voilà. Transmission de la culture. Donc, voilà, au travers de l'émission culturelle, on remonte, on revisite les plats, c'est par contre. Donc, il y a cette émission-là. Il y a, on est sur Quoi de neuf, présenté par Kessy. Donc, voilà, Quoi de neuf, qui est une émission qui fait la promotion des œuvres centrafricaines. Donc, tu accueilleras des invités qui vont présenter des œuvres centrafricaines. C'est ma bosse. Voilà. Donc, on a Quoi de neuf, qu'est-ce qu'on a encore là comme ça ? Ah oui, on a une émission qui s'appelle Appel du pays. Alors, Appel du pays, qui est une idée originale de Christian Gazzametti, il a fait le choix, Christian, d'intégrer cette émission-là à Bahila parce que Appel du pays, ça présente des centrafricains qui sont revenus au pays à investir. D'accord. Voilà. Mettent des projets en place. Donc, ça montre leur parcours, pourquoi ce choix de revenir. Et c'est aussi dire aux autres Centrafricains, revient, c'est notre pays. Nous avons besoin tous de vous. Donc, revenez, il y a des choses à faire et construisant-le ensemble. Donc, voilà, c'est l'émission Appel du pays et justement, cette émission-là, grâce à cette émission-là, en fait, on a voulu créer, parce que l'émission passe déjà sur Facebook et on a voulu avoir une bande originale de l'émission. Donc, on a mis un collectif en place qu'on a appelé Collectif Appel du pays qui a chanté une chanson que vous allez découvrir bientôt parce que le clip est en cours. Voilà. Et vous allez découvrir l'émission la semaine prochaine avec le générique. Donc, c'est magnifique à la monture. Donc, voilà. C'est tout un programme, Peggy. et merci infiniment de nous avoir donné naissance à ce projet-là. Comme on l'a tous souligné, on avait besoin de ça. En tant que Centrafricain, on avait vraiment besoin de ça, qu'on soit en République Centrafricaine ou qu'on soit à l'étranger. Et là, au fait, je pourrais même concentrer tout ça à l'appel du pays. Oui. C'est l'appel du pays, au fait, mais en chaîne Web TV. Et il y a ce point que tu avais souligné, Peggy, sur la question de l'accessibilité. Parce que je sais que ce projet va aller loin, il va aller très loin. Et il faut qu'on l'ouvre un peu plus aussi aux Centrafricains. Est-ce qu'il y a des idées déjà qui germent sur comment pouvoir donner accès, faciliter l'accès au programme de Web TV à la population ? Nous sommes en train, en ce moment, avec mon équipe, normalement, on aurait dû la lancer lors du lancement, mais ça a pris du retard. On est en train de travailler sur un projet d'application sur les smartphones. Donc, il y a déjà ça. Nous sommes en discussion justement avec le ministère de la communication pour intégrer certains programmes de Baila à TVCA. Je pense par exemple à Béafrica. Je pense par exemple à Ngombi qui est la diffusion des clubs. Et pourquoi pas certains programmes. Sans cours de discussion, rien n'est concret encore. voilà. Pour l'instant, c'est juste ça. Et comme je le dis si bien, tout le monde me dit oui, ça se fait bien que ça devienne une chaîne comme on le connaît tous. Mais voilà, c'est sûr qu'on prend. Je suis toute seule. Donc, pour l'instant, voilà. c'est un appel aussi. On peut se permettre de le dire. C'est un appel aussi. C'est un projet qui est, comme je le dis, qui est important pour nous. C'est un projet qui est important pour le pays. Et dans le cadre du relèvement dans lequel nous sommes aujourd'hui, en tout cas, on a essayé de mettre fin à ce conflit qui dure depuis des années. Et ce que tu proposes via Baila TV, c'est aussi un exercice, une expérience, une opportunité pour vraiment soulever le pays, relever le pays dans votre certain sens. Ça tombe très bien que tu soulèges ce point-là. Il y a quelque chose qui peut paraître mais moi, je suis convaincue que le conflit que nous traversons, que nous connaissons, l'une des résolutions, c'est la culture. Parce que pour moi, le centre africain a oublié qui il est. Et d'où il vient. Parce que la transmission ne s'est pas faite de génération en génération comme ça se faisait dans le temps. Et pour moi, ça peut paraître utopique, peut-être que je me trompe, mais pour moi, l'une des résolutions à ce conflit-là, c'est la culture. Savoir d'où nous voulons, qui nous sommes, qui sont vraiment les centrafricains. Peut-être, rapprocher les centrafricains autour de leur, autour d'une valeur... C'est une cohésion sociale. autour d'une valeur commune et donc la culture qui est le fondement même, la base d'une société. Je pense qu'il répondra. Merci infiniment, Peggy. Merci, Kessy. Merci, Basta. Merci. Donc, j'attends mes stylistes avec les adresses et surtout les tenues. J'ai pas mal de tenues à faire faire. Le 8 mars, c'est demain. Le 8 mars, c'est demain. à 21h, sur Bayla TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501